La Ville de Percé voulait refaire une beauté à ces routes secondaires qui sont parfois envahies par les nids de poules. Pour assurer un travail efficace à long terme, le directeur général de la Ville, Jean-François Kakoué, le directeur des travaux publics Alain Roy, ont testé une nouvelle technique pour la première fois le 9 juillet dernier sur une section de la route d'Irlande. L'idée nous est venue de renforcer nos opérations en matière de réparation des nids de poules, pour augmenter aussi la durabilité des réparations. On est passé au travers de cette technologie-là, notamment sur des vidéos d'ingénierie, puis on a voulu tester directement sur nos routes pour savoir comment ça pouvait réagir à nos hivers, puis comment ça pouvait réagir aussi à nos routes en général ici à Percé. Cette pellicule de plastique posée par-dessus l'asphalte pourrait faire passer la durée de vie des réparations d'un an à cinq ou même dix ans, tout en s'assurant d'avoir un bord rendu esthétique. La raison pour laquelle on place en été, c'est parce qu'on a besoin que l'asphalte soit chaude pour que la membrane puisse bien adhérer à la surface de collage. Là, vous pouvez voir, on a été un peu plus ingénieux qu'on peut voir d'habitude dans les autres vidéos. On a ajouté de la collasse pour que la membrane vienne adhérer plus à la surface de réparation. Donc là, vous pouvez voir qu'on a l'impression que c'est la route qui continue, parce que ça donne aussi un rendu esthétique, puis c'est ça qu'on apprécie là. Ces travaux effectués au début du mois de juillet devraient être adéquats pour supporter les conditions hivernales. C'est un super de bel job, et on a hâte de voir dans les prochaines années comment ça va réagir avec nos hivers, parce qu'on est comme un peu précurseur au Québec, je dirais même, pour ce type de produit-là. Et on a bien hâte de voir, on va prendre en note un peu partout ce qu'on les a posés, pour avoir un suivi là-dessus au cours des années, voir si vraiment on est efficace au point de vue budget à ce niveau-là. Alain Roy et Jean-François Cacou ont tous les deux bien hâte au printemps 2021 pour voir l'impact des conditions hivernales sur ce nouveau projet. Exact, c'est au printemps 2021 qu'on va avoir le verdict final, mais déjà là, on est vraiment satisfait du rendu que ça donne. C'est très intéressant, c'est beau aussi à voir, parce que vous savez, quand vous avez une asphalte qui est un peu plus vieillissante, et puis vous avez des patches un peu partout, c'est un peu heurtant pour les yeux, surtout dans une ville touristique comme Percé, donc même dans nos innovations, on fait tout pour rester esthétique, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada